Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens vous faire donc la vidéo sur mon mois de grossesse donc sur mon sixième mois de grossesse que je viens de terminer donc enfin le troisième trimestre enfin la fin, enfin le bout du tunnel alors il y a beaucoup de choses que j'ai à dire cette mois-ci parce qu'il s'est passé pas mal de petites choses donc j'ai tout noté sur un cahier avec les différents rendez-vous les dates etc pour ne rien oublier de vous dire parce que souvent j'oublie des petites choses dans mes vidéos vlog et souvent je m'étale sur des sujets qui sont pas forcément hyper intéressants cette vidéo là va être assez longue parce que comme je vous l'ai dit il s'est passé pas mal de petites choses et j'ai une petite anecdote à vous raconter en tout début de vidéo donc je vous conseille d'aller prendre de quoi boire de quoi manger de quoi vous installer et puis du coup de regarder cette vidéo en ayant un petit peu de temps devant vous donc déjà on va commencer cette vidéo par le rendez-vous donc des six mois et demi moi il faut savoir que bon comme tout le monde je suis suivie donc à l'hôpital par un médecin et que tout simplement les rendez-vous interviennent tout le temps à la moitié du mois c'est à dire ça correspond à mes six mois et demi cinq mois et demi quatre mois et demi sept mois et demi huit mois et demi etc donc j'ai vu le médecin le 28 août et j'en étais donc à 26 semaines donc un peu plus de 26 semaines donc un peu plus de six mois et demi et là arrive la première anecdote donc pour celles qui ne le savent pas je ne suis pas tout près tout près de l'hôpital dans lequel je suis suivie parce que c'est un hôpital un peu spécial c'est un hôpital pour les grossesses à haut risque et c'est un hôpital qui effectue des diagnostics prénatales et anténatales et qui fait aussi de la FIV avec diagnostics avant implantation donc c'est un peu compliqué mais en gros c'est une maternité un peu spéciale où il y a une unité spéciale pour la médecine de la reproduction et la détection de maladies génétiques et en plus c'est une maternité de niveau 3 avec tout un endroit qui est dédié pour la réanimation des enfants etc etc donc du coup je me fais suivre là-bas pour plusieurs raisons si vous ne savez pas et que vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que vous découvrez cette vidéo par hasard je vous invite à aller regarder mes précédents vlogs de grossesse parce que j'explique tout et que clairement je ne vais pas me réexpliquer dans chaque vidéo donc je suis allée voir mon médecin le 28 août et comme je vous le disais je ne suis pas suivie dans l'hôpital le plus près de chez moi donc je suis à peu près à 25-30 minutes de voiture de l'hôpital hors bouchon et je dis bien hors bouchon parce qu'il y en a tout le temps donc généralement c'est plus 45 minutes une heure pour y aller en voiture et plus le temps passe et plus y aller en voiture toute seule me stresse parce que les gens roulent comme des malades savoir que je passe par des axes qui sont très encombrés qui sont très bouchés que les gens vous doublent par la droite vous grille les priorités grille des feux rouges vous ne vous cède pas la priorité au rond-point enfin à chaque fois que je prends ma voiture je manque d'avoir un accident donc je limite les déplacements mais là je n'avais pas le choix pour les rendez-vous personne ne peut m'accompagner donc j'y vais seule en voiture donc j'arrive là-bas tout va bien je me trouve une place pour me garer et là je sors de ma voiture je ferme tout et puis je me rends compte que j'ai oublié de fermer ma fenêtre côté passager donc je re-rentre dans ma voiture je rallume le moteur et là le moteur ne se rallume pas voilà donc le moteur ne se rallume pas à savoir que ce jour-là comme par hasard je n'avais pas prévu spécialement d'être en avance pour le rendez-vous parce que ça fait 3 ou 4 rendez-vous que mon médecin me prend au moins une heure en retard et très honnêtement venir une demi-heure en avance pour attendre en plus une heure voire plus parce qu'il y a du retard j'ai autre chose à faire donc je viens pour l'heure je viens 5-10 minutes donc un grand maximum avant le rendez-vous et c'est tout donc là j'avais prévu d'arriver pile poil 10 minutes avant donc en gros le temps de me garer et de trouver une place etc c'était déjà presque l'heure du rendez-vous et là je vois mon moteur qui ne se rallume pas et donc impossibilité de refermer la fenêtre donc là je commence un peu à stresser je regarde voir si c'est pas la batterie qui déconne donc j'essaie d'allumer mes phares j'essaie d'allumer mon autoradio tout s'allume donc je savais d'avance que c'était pas la batterie et mon voyant moteur reste allumé donc là j'ai compris direct que ma voiture était tombée en panne et que j'allais être dans la merde pour rentrer parce que je suis quand même à 25-30 bornes de chez moi donc là sur l'instant T j'étais un peu stressée parce que je me suis dit putain je vais arriver en retard au rendez-vous comment est-ce que je fais pour y aller je peux pas laisser ma voiture avec la fenêtre ouverte par chance ma fenêtre était pas ouverte de beaucoup donc j'ai pu un petit peu avec ma main en fait remonter la vitre un peu manuellement et j'ai laissé un tout petit jour dans la voiture j'avais pas le choix fallait que j'aille au rendez-vous donc j'ai eu de la chance j'ai enlevé tout ce qui avait de valeur tout ce qui avait les objets enfin même sans valeur j'ai enlevé tous les objets qu'il y avait dans ma voiture pour pas qu'on soit tenté de me casser la vitre j'ai tout mis dans mon coffre et je suis allée au rendez-vous donc déjà ça cogitait dans ma tête de me dire oh la la ma voiture qu'est-ce qu'est là combien ça va me coûter est-ce que je vais pouvoir repartir chez moi est-ce que je dois rappeler une dépanneuse est-ce que mon chéri va pouvoir venir me chercher la galère bref j'étais en train de cogiter dans ma tête je me rends au rendez-vous donc tout se passe bien on prend donc ma tension qui était élevée forcément à chaque fois que j'y vais c'est élevé parce qu'il y a le stress de la route le stress de est-ce que je vais trouver une place le stress de est-ce qu'elle va me prendre à l'heure est-ce que tout va bien donc forcément tout ça plus là le stress de la voiture a fait que j'avais une tension un peu élevée rien d'alarmant mais un peu élevée je lui ai dit que j'avais un petit coup de chaud un petit coup de stress donc que c'était normal et dans mes urines c'était pas terrible je crois qu'il y avait des leucocytes ou quoi bref un truc qui fait qu'il y a peut-être une infection urinaire elle m'a demandé si j'avais bien bu j'ai dit oui c'est vrai que j'avais beaucoup bu dans la journée et j'avais même pensé pour une fois à prendre une bouteille d'eau pour m'accompagner au rendez-vous et à l'hôpital donc je m'assois j'attends mon tour elle m'a pris avec pas trop de retard elle m'a pris avec 45 minutes ou 1h de retard c'est pas beaucoup et donc j'arrive dans le cabinet tout se passe bien donc elle me fait les mêmes choses que d'habitude donc elle me demande si le bébé bouge bien donc fait un petit examen etc donc elle m'a prolongé mon arrêt parce que bien sûr je ne pourrais reprendre le travail donc je serai en arrêt jusqu'au début du congé maternité qui est que début novembre parce que quand mon médecin a déclaré en fait à mes 3 mois ou mes 2 mois et demi ma grossesse on pensait qu'elle était plus qu'elle datait d'avant enfin qu'elle datait d'avant quoi qu'elle était plus ancienne non non c'est pas ça non on pensait qu'elle datait d'après et qu'elle était plus plus neuve en fait or qu'en fait avec toutes les échographies qu'on a fait au fur et à mesure on s'est rendu compte que ma grossesse datait d'avant et du coup ça décale tout de 2 semaines donc ce qui fait que pour la sécurité sociale je suis censée accoucher le 20 décembre or que le 20 décembre ça fait longtemps qu'ils m'auront déclenché à l'hôpital si j'ai pas accouché donc du coup ça décale tout les dates d'arrêt d'arrêt congé maternité etc ce qui fait que suivant la sécurité sociale je suis censée être en arrêt à partir du 8 novembre or que le 4 novembre je serai déjà à 37 semaines de grossesse donc déjà à 9 mois enfin 9 mois révolus quoi enfin 9 mois vraiment entrer dans les 9 mois et que je peux accoucher à tout moment donc ça veut dire je serai en arrêt à partir des 9 mois non c'est pas possible bref donc je serai en arrêt jusqu'à début novembre et après démarre du coup le congé maternité donc elle va me faire à chaque fois une prolongation de mon arrêt donc on a commencé par ça moi je vais demander un certificat de grossesse parce que j'ai beaucoup de démarches administratives à faire parce que comme du coup je ne suis plus sous contrat voilà mon contrat s'est arrêté chez Bully Bilylule le 15 donc de ce mois-ci du mois de septembre c'était un CDD et bien sûr comme je suis enceinte je suis pas renouvelée ce qui est logique donc du coup je me retrouve sans emploi enceinte et en plus j'ai pas le droit de travailler jusqu'à la fin de l'arrêt et la fin du congé maternité donc du coup je vais faire des demandes pour avoir de quoi vivre tout simplement et j'ai besoin d'un certificat de grossesse pour prouver que je suis enceinte que je vais accoucher le temps etc bref donc je vais demander un certificat de grossesse et elle m'a donné aussi trois ordonnances elle m'a donné une ordonnance donc pour les examens habituels donc la toxoplasmose quand vous êtes pas immunisé vous faites une prise de sang par mois et elle m'a donné un ECBU à faire un ECBU c'est quoi ? c'est un examen des urines en fait où vous faites pipi dans un pot vous les emmener au laboratoire vous faites directement au laboratoire ça dépend de vos laboratoires et ils mettent en culture donc pendant une à deux journées et en fait c'est pour voir s'il n'y a pas des germes ou des bactéries pour voir si vous n'avez pas une infection urinaire ou des choses comme ça comme la bandelette n'était pas bonne du coup avant le rendez-vous elle m'a donné ça à faire en contrôle et elle m'a fait faire aussi le test du diabète gestationnel donc en me disant que c'était à faire entre la 26ème et la 28ème semaine donc moi je l'ai fait le samedi d'après donc quelques jours après le rendez-vous et elle m'a fait une ordonnance pour une sage-femme à domicile donc c'est ça qui a changé aussi ce mois-ci c'est que maintenant je suis suivie aussi toutes les semaines j'ai une fois par semaine une sage-femme qui vient chez moi pour me faire un monitoring de 30 minutes me faire une bandelette urinaire me faire la prise de tension la prise de poux et me faire comme on fait là-bas des entretiens à savoir est-ce que j'ai mal quelque part est-ce que j'ai des pertes de sang pertes de liquide bref comme le médecin me fait mais en plus régulier et avec des monitorings en plus donc elle m'a fait faire ça tout simplement parce que être suivie quand on a des contractions quand on a fait des infections urinaires quand on a des contractions etc être suivie une fois par mois c'est pas suffisant pour elle en tout cas et comme eux c'est des médecins qui ne veulent prendre aucun risque vous font suivre chez vous directement pour vous éviter le stress de vous déplacer etc et pour vous éviter l'attente dans le cabinet qui est très très longue des fois ça peut être très très long donc les gens viennent directement chez vous les professionnels viennent directement chez vous et ça vous permet d'avoir un contrôle plus régulier et d'être rassuré entre les rendez-vous donc là du coup à l'heure à laquelle je vous parle j'ai déjà fait deux rendez-vous avec elle donc elle est déjà venue deux fois chez moi et après je crois que c'est tout pour les ordonnances qu'elle m'a fait voilà on a regardé mon col mon col c'est raccourci donc un petit peu je reste à peu près dans la norme mais c'est pas mal raccourci donc elle m'a décidé du coup aussi c'est pour ça qu'elle m'a fait faire une surveillance pour pas que ça souffle de trop et que je reste aussi au repos pour pas accoucher trop tôt et voilà donc du coup je vais vous parler donc de mon premier rendez-vous avec la sage-femme bon le test du diabète gestationnel si je vous en parle pas c'est que je l'ai déjà passé une première fois pour ma fille et que il n'y a rien à en dire c'est juste on vous fait boire un un truc du sucre pur et que vous attendez deux heures au laboratoire vous faites trois prises de sang dans la matinée c'est long c'est chiant mais c'est comme ça et bien sûr je n'ai pas le diabète gestationnel donc ça je voulais vous faire un point dessus très 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 rapide c'est pas parce que vous êtes en surpoids pendant la grossesse que vous l'étiez avant et que vous l'êtes encore pendant que vous avez forcément le diabète gestationnel ça ne veut rien dire moi à savoir que suivant les courbes je suis en obésité oui voilà suivant l'IMC je suis en obésité bon chacun sa façon de calculer bref donc suivant les courbes je suis censée être en obésité et c'est pour ça que je ne veux pas que vous soyez stressé parce que vous vous dites oh là là je fais 90 kg 80 kg ou plus forcément comme je suis costotte je vais avoir du diabète gestationnel pas du tout à savoir que moi je l'ai passé deux fois pour mes deux grossesses je n'ai pas eu les deux fois de diabète gestationnel cette fois-ci je pèse à peu près 5 ou 6 kg de plus que pour ma première grossesse par rapport au poids du début avant grossesse je veux dire et mon corps assimile encore mieux et élimine encore mieux le sucre que pour ma première grossesse donc ça ne veut rien dire du tout et ma belle soeur qui fait 50 kg et 1m60 a eu le diabète gestationnel alors qu'elle a un mode de vie sain et qu'elle est toute mince toute maigre etc donc ça ne veut vraiment rien dire donc l'hôtel de diabète gestationnel c'est passé tout va bien et donc le 2 septembre j'ai eu mon premier rendez-vous avec la sage-femme donc premier rendez-vous qui est un petit peu long parce qu'elle prend tous vos documents elle prend tous vos antécédents etc plein d'infos sur vous sur votre conjoint etc sur le père du bébé pour constituer le dossier donc en fait vous faites un petit peu ce que vous avez fait avec l'hôpital pour le premier rendez-vous elle fait un dossier sur vous donc elle vous demande plein d'infos ce qui est normal pendant qu'elle me demandait les infos on était en train de faire le monitoring parce que le monitoring c'est une demi-heure donc c'est un peu long donc elle est arrivée elle m'a posé le monito enfin elle m'a pris toutes les échographies tous les documents liés à la grossesse elle a tout noté sur son carnet et ensuite on a posé le monito et là elle m'a posé les questions donc sur mes antécédents ma première grossesse etc etc ensuite une fois qu'on a fini elle a eu fini d'avoir ces informations là elle m'a pris l'attention pris le pouls donc ça allait c'était nickel et à la fin du rendez-vous elle me fait toujours faire une bandelette pipi pour détecter les pareilles les infections urinaires les machins les cystites etc etc donc pour le premier rendez-vous tout allait bien le coeur du bébé battait bien j'ai pas eu de contractions pendant le monito en fait les contractions sont plutôt le soir ou un jour si j'ai fait des efforts en particulier mais dans la journée comme ça c'est très rare que j'en ai ou alors j'en ai une ou deux petites mais vraiment c'est plus le soir en fin de journée quand je me pose dans le lit des fois je suis un peu bombardée mais généralement en journée je suis assez tranquille et la bandelette pipi elle est bien pas d'infection etc donc du coup entre le lundi 2 et donc mardi dernier j'ai rien fait de spécial au niveau médical non j'ai pas eu de symptômes particuliers en plus à part les douleurs ligamentaires que j'ai toujours et le mal de dos que j'ai toujours à part ça rien de spécial et ensuite elle est venue me voir donc la semaine à laquelle je filme donc elle est venue me voir donc le mardi donc rebelote dès qu'elle est arrivée on a fait un monito de 30 minutes et on a parlé des cours de préparation à la naissance d'accouchement etc donc elle m'a demandé si j'avais envie de les faire alors c'est vrai qu'au début l'hôpital de Clamart m'avait proposé mais moi j'avais refusé parce que ça se passait à Clamart et que c'est une fois par semaine donc c'est hors de question que je me tape une fois par semaine 3h ou 4h de bouchon pour aller à un cours de naissance vraiment non moi je vous dis la voiture j'essaie vraiment de l'imiter et donc du coup j'avais refusé parce que c'était trop loin et que bah en plus ça tombait tout le temps dans des heures avec des bouchons pas possible genre 15h-18h pour moi c'est pas possible 18h je mets 2h pour rentrer chez moi donc non ça valait pas le coup donc j'avais dit non et elle m'a proposé donc ça m'avait fait plaisir parce que je voulais quand même les faire vous savez pourquoi je voulais les faire pas parce que pour m'assurer tout ça mais surtout parce qu'on fait beaucoup d'étirements on nous donne beaucoup de conseils sur les positions adoptées etc et également parce que ça vous fait sortir et ça vous fait rencontrer des gens et ça quand vous vous êtes arrêté comme moi depuis le 4ème voire 5ème mois ou avant ça fait du bien parce que je vous avoue que là j'arrive aux 2 derniers mois clairement il me reste 2 mois ou peut-être plus si bébé reste un peu plus longtemps je vous avoue que c'est long et je vous avoue que de rester enfermée chez soi 3 ou 4 jours par semaine et vraiment de ne pas sortir de chez soi des fois pendant toute la semaine c'est vraiment compliqué psychologiquement donc je voulais les faire pour sortir m'aérer etc et si ça peut en plus m'aider à faire des petits étirements etc j'ai dit oui donc là j'aurai normalement le jour à laquelle je filme cette vidéo j'aurai mon premier cours parce que c'est le mercredi 18 septembre que j'avais mon premier cours donc elle a nous fait en tout une première séance donc la 28ème semaine et ensuite on attend donc les 8 mois et à 8 mois de grossesse on reprend à un rythme de 1 à 2 séances par semaine suivant les préférences des personnes sachant que toutes les séances ne sont pas obligatoires mais voilà m'a donné un petit planning avec les thèmes qui sont abordés pendant les séances etc et la dernière séance qui intervient généralement la première semaine du 9ème mois c'est une séance où les papas sont invités à venir alors après ils peuvent venir aux autres séances mais moi manger il ne peut pas se libérer une fois par semaine pendant 3 heures pour faire ça avec moi très clairement il ne peut pas donc voilà pour les papas qui peuvent qu'ils le fassent mais sinon c'est vrai qu'elle avait un petit peu insisté en me disant si vraiment votre mari pouvait se libérer pour cette séance là généralement c'est pas mal on fait des petites questions réponses etc on récapitule tout pour les papas et tout ça donc j'ai demandé s'il voulait venir il m'a dit que oui ça ne le dérangeait pas du coup il viendra pour cette séance là et voilà donc on a parlé beaucoup de ça donc du coup pendant les 3 minutes du monito pareil tension bonne le coeur du bébé bien il bouge bien il n'y a pas de soucis et à la fin on a fait la bandelette pipi et la bandelette pipi elle n'était pas bonne elle a tout simplement plongé la bandelette en fait dans le petit pot d'urine que j'avais fait et tout simplement tout est apparu fluo donc c'est à dire que j'avais des nitrites des leucocytes en gros j'avais tout ce qui montrait tous les signes qui montraient une infection urinaire donc comme je n'avais pas encore fait l'examen des urines que mon médecin m'avait prescrit 2 semaines plus tôt parce qu'il n'y avait pas d'urgence parce que les bandelettes étaient bonnes et que j'étais suivie régulièrement elle m'a dit bah écoutez vous appelez le laboratoire aujourd'hui donc j'ai appelé directement le laboratoire le jour même du rendez-vous il m'a dit voilà vous appelez aujourd'hui bah appelez tout de suite pour savoir si ils peuvent prendre les urines dans l'après-midi ou si c'est que le matin il faut faire l'examen d'urgence donc moi je ne pensais pas qu'une infection urinaire ça pouvait être grave pendant la grossesse il faut savoir que si vous le laissez traîner pendant des jours des semaines des semaines des semaines ça peut être grave parce que ça peut remonter dans les reins et ça peut provoquer des contractions de l'utérus et ça peut provoquer une perte des os et un accouchement prématuré donc il ne faut pas le laisser traîner pendant des semaines et des semaines si vous sentez que ça vous brûle un peu quand vous faites pipi etc allez tout de suite chez le médecin même un médecin généraliste qui vous prescrira de faire un examen des urines parce que il ne faut pas laisser traîner donc elle m'a un peu fait flipper elle m'a dit non non il ne faut pas prendre ça la légère et tout non non vous appelez tout de suite vous y laisse cet après-midi etc comme ça vous avez les résultats avant le week-end et vous pourrez aviser s'il faut prendre des antibios etc donc j'appelle le labo donc ils m'ont dit que c'était bon donc l'après-midi même je vais faire un dépôt d'urine à savoir que normalement c'est les urines du matin donc là ils m'ont dit exceptionnellement il faudrait que vous attendiez au moins 3h avant de revenir nous voir enfin 3h depuis le dernier pipi pour venir faire l'examen parce qu'il faut que ce soit concentré donc j'ai attendu 4h30 histoire d'être sûre vraiment que ce soit concentré et j'y suis allée j'ai eu les résultats non j'ai pas alors de base je devais attendre les résultats pour aller aux urgences si c'était positif à l'infection urinaire pour qu'on prescrive des antibios parce que j'allais pas attendre 3 semaines plus tard d'aller voir le médecin pour qu'elle me prescrive des antibios parce que voilà sinon c'est ça de faire l'examen en urgence donc elle m'a dit si jamais c'est positif soit vous arrivez à voir votre généraliste très rapidement à rendez-vous très rapidement genre le lendemain ou sur le lendemain soit si jamais il n'y a pas de place ou si vous avez un signe comme du sang dans les urines ou une fièvre ou des mal au niveau des reins etc ou des contractions vous allez direct aux urgences vous réfléchissez pas donc le soir le jour même ça va à peu près enfin ça faisait un petit moment que ça me brûlait quand je faisais pipi donc j'ai peut-être un peu laissé traîner le truc et donc le soir c'est vrai que ça commençait un peu à vraiment me brûler encore plus que d'habitude et donc je fais faire pipi et là je vois du sang dans mes urines mais vraiment genre l'urine a été couleur rouge quoi enfin orangé rouge et là je me dis c'est pas normal et ça me brûlait vraiment tout le temps tout le temps tout le temps j'avais l'impression que c'était gonflé que ça me lançait etc c'était horrible donc je dis à mon chéri bah écoute je crois qu'on va devoir aller à l'hôpital on va devoir aller aux urgences parce que je fais pipi du sang c'est pas normal etc et j'avais pas encore les résultats de l'examen voilà donc je me suis dit bah je vais y aller j'ai pas attendre 3 jours comme ça en pissant du sang je vais y aller et puis comme ça on verra ce qu'ils me disent donc j'y suis allée alors j'ai pas été super bien reçu déjà première chose qu'on m'a dit en arrivant ah bah non si vous avez juste du sang dans les urines c'est pas du tout un motif de consultation en urgence vous êtes pas obligés de venir aux urgences pour ça j'ai fait ok d'accord j'ai dit bah écoutez moi j'écoute ma sage-femme je suis suivie ici plus par une sage-femme à domicile qui me dit de venir si j'ai du sang dans les urines ou si j'ai de la fièvre voilà donc j'ai pas de fièvre mais j'ai du sang dans les urines et j'ai mal au dos j'ai mal au rein j'ai déjà fait des infections des calculs rénaux j'ai sûrement une infection urinaire donc elle m'a dit venir vous voir je viens vous voir voilà point barre elle m'a dit non vous faites bien mais là elle vous fait paniquer pour rien faut pas venir juste pour ça etc bon bah on va refaire la même chose que le labo on va refaire un ECBU oui non mais ça sert à rien de refaire un ECBU là faut me donner quelque chose donc ils m'ont fait faire un monitoring de 30 minutes tout allait bien pas de contraction forcément j'ai dit que j'en avais pas donc j'en avais pas et après elle me dit bon bah écoutez oui la bandelette elle est revenue positif à l'infection urinaire donc on va vous donner un antibiotique à prendre dès demain et quand vous aurez les résultats de l'ECBU si jamais la bactérie qui est responsable de votre infection urinaire est résistante à l'antibiotique qu'on vous a donné on vous appellera pour vous donner autre chose ou pour vous donner un autre traitement donc voilà du coup je rentre chez moi bon c'était le soir je rentre chez moi je me couche je me couche etc le lendemain matin je reçois les résultats et les résultats bien sûr pas bons donc positif à l'infection urinaire après j'ai eu de la chance parce que en fait dans le compte rendu ils mettent à la fin tous les antibiotiques qui traitent ce problème et si la bactérie ou la molécule en question est compatible enfin si ça si ça tue le germe ou pas quoi bref si c'est résistant aux antibiotiques ou pas et celui qu'elle m'avait donné fonctionnait contre la bactérie donc là je l'ai pris aujourd'hui et voilà donc tout ça c'était hier avant-hier donc c'était cette semaine quoi là je viens juste de prendre l'antibiotique aujourd'hui parce que c'est un antibiotique qui est à boire en poudre que vous diluez avec de l'eau et c'est un antibiotique qu'il faut prendre ni à jeun ni pendant un repas mais il faut pas le prendre directement après avoir être sorti de table c'est à dire que il faut avoir quelque chose dans le ventre mais il faut le prendre deux à trois heures pas plus avant le prochain repas ça commence à faire compliqué parce que si vous le prenez le matin vous êtes à jeun et vous allez manger après votre petit déjeuner si vous le prenez après votre petit déjeuner bah faut attendre 15h ou 16h pour bouffer le midi et si vous le prenez le soir bah vous êtes pas à jeun parce que vous allez manger toute la journée donc j'ai dû faire des calculs scientifiques pour savoir à quelle heure fallait que je le prenne c'était compliqué et d'ailleurs ça m'a causé des brûlures d'estomac et une grosse diarrhée donc je crois que c'est pas du tout passé mais c'est pas grave voilà merveilleux et c'est tout je crois que c'est tout ce que j'ai à dire donc après j'ai pris l'antibio ça allait et du coup je vais vous donner des petits conseils pour les infections urinaires que vous soyez enceinte ou pas d'ailleurs mais surtout quand vous êtes enceinte on est encore plus sujettes déjà le conseil premier c'est à être de boire et vraiment buvez parce que je sais que c'est compliqué de boire mais moi je suis pas qu'un qui a le réflexe de boire beaucoup mais faut que vous fixiez un objectif de au moins une bouteille d'un litre et demi par jour c'est vraiment le minimum le minimum syndical le mieux c'est de prendre 2 litres, 2 litres et demi voilà donc vous buvez faut pas boire en trop grande quantité faut boire tout au long de la journée des petites quantités donc moi je me trimballe toujours avec ma bouteille d'eau tout le temps partout où je vais je vais dans ma chambre je sais que je vais rester dans ma chambre pendant 2-3 heures je prends ma bouteille d'eau le repas du midi je prends ma bouteille d'eau je vais dans mon salon pour regarder un film ou je sais pas faire mes ongles ou quoi je prends ma bouteille d'eau donc vraiment tout le temps avoir de l'eau à disposition pour que vous ayez tout le temps utilisez un gel nettoyant intime qui est fait pour qui est préférence bio et sans huile essentielle sans savon sans LCLS sans sulfate sans rien pour pas trop agresser les parties intimes parce que si vous prenez un truc genre vous l'avez avec votre dove ou votre gel douche classique c'est sûr c'est sûr que ça va être trop agressif et du coup bah dès qu'il va y avoir un petit changement dans votre vie ou dans votre régime alimentaire ou même dans vos habits bah forcément ça va vous créer une infection urinaire vous pouvez boire du jus de cranberry moi c'est ce que j'ai fait dès que j'ai senti que ça commençait à me brûler quand je faisais pipi je buvais un verre de jus de cranberry par jour plus donc l'eau et le truc aussi c'est les vêtements les sous-vêtements alors les vêtements il ne faut pas porter des vêtements trop serrés et il ne faut pas porter de sous-vêtements en synthétique donc si comme moi vous n'aviez que des sous-vêtements un peu dentelles bah comme tout le monde quoi il faut acheter des culottes toutes simples en coton genre DIME ou peu importe la marque juste en coton des culottes classiques et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux et moi c'est vrai que ça ira beaucoup mieux depuis que je mets juste des culottes en coton donc voilà un petit conseil pour éviter les infections si vous êtes un peu comme moi sujette aux infections etc urinaire et voilà donc c'est tout pour ce que j'avais à dire ce mois-ci donc il s'est passé pas mal de choses finalement ah oui et au final pour ma voiture je vous rassure parce que je n'ai même pas complété la suite de l'anecdote au final quand je suis sortie de mon rendez-vous donc le 28 août j'ai encore réussi de démarrer ma voiture ça ne démarrez pas j'ai appelé mon chéri il est venu à ma rescousse il a regardé ma voiture pendant une demi-heure j'étais là en stress j'appelle le dépannage de mon assurance enfin j'appelle mon assurance pour un dépannage l'assurance me dit que je peux aller me faire foutre pour le dépannage parce que je suis à moins de 50 km de chez moi donc c'est à moi de prendre en charge les frais et c'est à moi d'organiser ça voilà et au final juste avant que je prenne contact avec un dépanneur on a trouvé que c'était juste un fusible qui avait grillé et mon chéri a changé le fusible parce que normalement dans vos voitures dans vos boîtes à gants ou dans le manuel d'instruction de votre voiture vous avez une boîte avec des fusibles il a trouvé le fusible qui manquait il l'a changé et ma voiture a démarré et j'ai jamais plus eu de problème donc non ma voiture va très bien j'ai pu rentrer chez moi donc j'étais pas stressée j'ai pas dépensé 300 euros pour la faire remorquer et j'ai pu rentrer à bon port je suis rentrée tard parce que du coup je suis tombée dans les bouchons avec ces conneries mais au moins j'ai pas eu de soucis de dépannage et de voiture en panne donc voilà pour ce mois-ci du coup à partir du mois prochain je commence enfin à partir de cette semaine dans laquelle je filme la vidéo je commence les cours d'accouchement et on continue avec la sachemme à domicile donc normalement ce mois-ci j'ai juste un rendez-vous classique ça sera je pense plus pour le mois prochain où j'aurai l'échographie donc des 3ème trimestres et où je serai vraiment en fin de grossesse donc voilà j'ai hâte j'ai hâte au niveau de la chambre parce qu'il y a peut-être plusieurs à me demander si j'ai déjà fait la chambre du petit alors oui on l'a fait parce que savoir que nous chez nous on a tout refait dans l'appartement en fait les sols les murs les plafonds les fenêtres enfin on a tout refait quoi et savoir que dans notre chambre et dans le chambre du petit en fait il y avait de la moquette au sol donc la moquette c'est juste pas possible parce que mon chéri est asthmatique et la moquette on sait pas ce que les gens les ont fait avant dedans donc même en la désinfectant et tout c'était jamais vraiment propre à 100% et c'est pas spécialement hygiénique pour un enfant donc on a retiré les moquettes de notre chambre et de la chambre du petit on a repeint les murs voilà nous on a installé un petit stickers derrière ça fait un petit moment que vous voyez que la chambre a été refaite voilà donc là on a pratiquement tout fini reste plus qu'à poser les plaintes et à repeindre la fenêtre parce que c'est une ancienne fenêtre en bois et en attendant qu'ils nous les changent on les a repeint en blanc parce qu'elles sont peintes en marron foncé limite noir donc ça assombrit la pièce un truc de ouf donc là j'ai repeint celle de la chambre qui est du coup maintenant blanche et je vais repeindre du coup celle de mon fils on a déjà acheté la déco on a pratiquement posé toute la déco donc il manque vraiment que des petits détails et puis bien sûr finir de laver les vêtements que je fais au fur et à mesure je me stresse pas parce que j'ai vraiment le temps et faire le lit donc ça faire le lit c'est pareil je pense que je le ferai vraiment vers la fin de mon 8ème mois genre 8 mois éliminés je ferai le lit quoi parce que franchement ça c'est rien que ça reste pendant 3 ou 4 mois comme ça pour choper la poussière donc je crois que vraiment le lit limite si vous n'avez pas le temps de le faire moi j'ai juste mis la laisse pour pas que le matelas prenne la poussière mais très franchement je pense que le lit vous avez le temps de le faire quand vous rentrez à la maternité c'est juste mettre un draus et un tour de lit ça prend 5 minutes donc je suis même pas sûre de le faire avant d'accoucher vraiment peut-être la dernière semaine ou je sais pas genre au début de mes 9 mois si vraiment j'ai toujours pas accouché mais très honnêtement c'est pas le truc le plus urgent le truc le plus urgent c'est vraiment de finir les petits décos d'accrocher les choses etc de bien disposer les meubles et surtout de laver les vêtements donc ça c'est j'avoue que c'est long parce qu'il y a beaucoup de vêtements à laver il y a les draps il y a les serviettes les sorties de bain les plaides les couvertures moi j'ai tout lavé j'ai lavé les transats j'ai lavé les housses de la poussette etc donc j'avoue c'est chiant parce qu'il faut tout démanteler etc donc comme on a qu'un étendoir le temps que ça sèche etc donc c'est un peu chiant mais je le fais au fur et à mesure et ça m'occupe un petit peu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous avais dit qu'elle serait un petit peu longue je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt